salut tout le monde j'espère que vous allez bien très bien c'est nasgamer toujours premier sur les actus du youtube game et sur les actus du gaming donc là je vous présente la copine de game x13 et on a des preuves là on a des preuves maintenant donc je vais vous montrer c'est à base de story c'est à base de story donc j'avais pas tort j'avais pas tort sur mes intuitions donc on va regarder la vidéo de plus près déjà vous voyez sa tête ressemble beaucoup à yasmina e as yasmina 11 déjà et regardez qui à côté d'elle game x13 vous le reconnaissez quand même vous n'allez pas me dire que vous le reconnaissez pas après je vais dire si ma vidéo c'est bien ou pas je vais faire un cas de conscience adela ils font du parachute carrément vous reconnaissez bien la tête de game x13 et là encore il lui fait un bisou sur le crâne mais on la voit pas donc c'est sa story après comme j'ai dit c'est pas la fin du monde voilà c'est elle c'est et les 20 yasmina on le voit bien là on le voit quand même là au début on le voit bien là on voit bien la tête au début attendez je remets on voit bien la tête là comme ça c'est bien elle c'est bien elle mais après est ce que c'est la fin du monde je ne pense pas que c'est la fin du monde je sais pas tout le monde qui fait un drama sur ça ben mabrouk aléoum voilà je mabrouk en c'est une félicitations en quelque sorte félicitations il ya rien de mal c'est une streameuse elle a streamé avec lui dans gta rp donc elle est modératrice aussi elle est de marseille elle a la vingtaine mais en tout cas ça m'a bien fait rire ça m'a bien fait rire les commentaires quand ils ont dit ouais c'est pas possible que c'est elle parce qu'ils se connaissent c'est pas possible elle est modératrice c'est pas possible vous voulez quoi qu'ils se marient avec la première inconnue il a dit lui même il a dit lui même au bout d'une semaine il a parlé de hlal de mariage hlal tout ça c'est qu'ils se connaissaient déjà c'est qu'ils se connaissaient déjà où est le mal après oui tu vas voir tous les supporters de lia j'ai vu aussi parce que bon dans le tas j'ai lu beaucoup de choses j'ai vu qu'il ya beaucoup de gens dans les commentaires par ci par là beaucoup de gens qui sont indignés par rapport à lia justement qui a tweeté qui a fait ses bagages c'est un peu triste voilà peut-être qu'elle s'est reposée comme j'ai dit un peu trop sur le fait accompli peut-être qu'il ya eu je pense qu'il ya beaucoup de laisser aller chez lia là un caractère après il y a d'autres personnes qui vont dire ouais mais tu vois il ça fait des mois qu'ils jouent ensemble à gta rp elle est sa modératrice il entretenait une relation secrète manière un jour ou l'autre il a dit il a dit il va la montrer un jour ou l'autre et peut-être qu'elle va faire des vidéos avec lui donc tout monde là que tout moins tous ceux qui suivent mixeur qu'ils étaient à fond qui suivait dans mixeur la connaissent voilà il était en couple avec elle sur gta c'est un jeu c'est un couple virtuel c'est un roleplay en fait c'est voilà ils sont dans la map de gta mais voilà il fait seulement des histoires des scénarios avec des attaques des policiers tout ça donc qu'est ce que je voulais dire après c'est vrai qu'il a gimmick stress il a beaucoup parlé d'elle il y en a quatre cinq vidéos où il parlait d'elle donc c'est clair que ça a éveillé la curiosité j'ai cherché un petit peu j'ai trouvé voilà on a on a toutes les preuves là j'ai trouvé mais où est le mal elle a 20 ans certes il ya une différence d'âge certes certains vont reprocher à gimmick stress d'avoir entretenu une relation c'était peut-être qu'une relation amicale et quand il est descendu faire le clip elle a tenu peut-être à il est commencé à séparer avec lia elle a tenu à la le voir on sait pas quel est le scénario mais beaucoup je pense vont lui reprocher d'avoir entretenu quelque chose qui s'est séparé pour elle qui l'a laissé tomber lia pour elle après c'est pas mes histoires c'est pas mes histoires moi je suis juste un petit paparazzi qui fait un peu de buzz parce que personne lui donne un coup de pouce il est en train de galérer avec sa chaîne à faire plein de vidéos super intéressante qui marche pas alors qu'il ya des vidéos bidon qui font des centaines de milliers en deux des milliers de vues sans travail sans moi des fois je fais des travails d'investigation de recherche des infos sur le gaming sur les deux voilà c'est des personnalités publiques comme j'ai dit ce que je les sens arriver les départ par alzi qui qui volent des photos privées ils escaladent la clôture pour prendre des photos de personnalités et les magazines gala voici tatati tatata ils n'ont absolument rien alors là je partage quand même des trucs publics voilà c'est des stories ça a été partagé publiquement c'est voilà si ça a fuité ce n'est pas de ma faute que ça a fuité moi je surf juste sur la vague c'est tout parce que voilà personne me donne un coup de pouce personne alors que j'ai des idées je veux avancer tout ça sur youtube tout ça mais c'est des informations publiques si elle vous si il voulait garder ça secret si vous les gardez ça secret alors j'ai jamais fait des stories elle aurait jamais publié que des gens le capturent et le repas sur youtube et que moi comme un con ben je viens et je surf sur la vague et je vous informe et je vous informe surtout que ça m'a fait il ya beaucoup de commentaires qui m'ont fait mal au coeur ouais je suis un mytho ouais je suis une mauvaise personne ouais j'ai que des conneries ben je vous prouve que non je vous prouve que mon intuition était bonne je me suis méfié au début quand j'ai publié ça parce que je me suis dit et si je me trompe après je me suis dit il n'y a pas trop de risques c'est une personne qui s'affiche sur les réseaux sociaux devant des milliers de personnes elle parle devant des milliers de personnes bientôt faudra demander la permission si on peut l'écouter parler et s'il faut ça va bien marcher s'il faut vous la verrez au fur et à mesure sur gimmick 13 je sais qu'il va y avoir des personnes qui vont être choquées je sais qu'il ya des personnes qui vont être choquées manière j'ai demandé un coup de pouce pas grand chose plusieurs fois des youtube heures je leur envoie un don je leur dis je fais ça je fais ça je pour que ils lisent mon message en public puis ils y répondent pas alors qu'est ce qu'il va faire personne te tend la main je vais pas faire le fou puis gimmick stress quelque part je l'aime bien d'un côté je l'aime bien d'un côté il ya des trucs qui me déplaît chez lui mais c'est comme toute personne tu peux pas aimer tout de a à z c'est un personnage c'est une personne chez un ami tu as des amis voilà il ya des trucs il est qui te déplaît il ya des trucs qui te déplaît il ya des trucs qui te plaisant lui que tu aimes bien c'est comme ça tu c'est comme ça voilà si je continue à le suivre c'est qu'il ya peut-être plus de choses qui m'intéressent que des choses que j'aime pas chez lui voilà c'est compréhensible moi juste comme j'ai dit je serre sur la vague voilà je vous montre la vérité les dernières preuves là je peux pas faire plus je sais qu'il va m'en vouloir il va m'en vouloir pourquoi il va m'en vouloir parce que tout simplement là c'est pas un paparazzi qui les a filmés à l'heure insu qui a volé des images privées à l'heure insu parce qu'il y avait l'histoire de zekiri ils ont filmé avec une blonde alors que il dit lui que c'est une streamer c'est pas julie il y en a ils ont dit c'est julie ok là là c'est des images volées privées volées là c'est une story quand même donc voilà petit à petit l'information va monter pendant ma chaîne je vais pas ça va pas elle va pas buzzer de ouf la vidéo non plus voilà ma dernière vidéo sur la copine de gimmicks 13 elle a fait dix mille vues pour l'instant je suis à dix mille vues un gimmicks 13 il a trois millions d'abonnés donc je suis loin donc voilà ça va savoir je sais que gimmicks 13 il va m'en vouloir parce qu'il va faire 20 vidéos pour l'annoncer petit à petit et moi j'arrive comme un boum voilà des fois je vais hésiter un peu avant la publier cette vidéo je vais réfléchir un petit peu voilà mais j'ai envoyé des dents j'ai proposé ceci cela de faire des montages de faire ceci de faire cela les gens l'ont lu mais n'ont pas tendu la main donc voilà donc je fonce dans le tas comme un balourd et voilà là elle aime comment dire c'est dieu qui jugera voilà c'est une story publique voilà c'est elle fait sa propre story il ya personne qui a été lui volé ces images là voilà que je sois clair au moins voilà c'est moi je vais m'intéresser je m'intéresse surtout aux actus ou youtube game et aussi aux actualités la nouvelle console next gen voilà je fais des vidéos un peu surtout sur les fuites fortnight les prochaines défis de la saison prochaine je fais aussi la boutique du jour pour ceux qui ne peuvent pas se connecter le soir par exemple ou le matin qu'ils n'ont pas le temps de se connecter ils peuvent passer sur ma chaîne regarder la boutique tous les matins de quelques minutes plus et dédicat je fais des dédicaces à ceux qui participent dans le chat voilà peut-être je vais faire des vidéos de présentation de chaîne je fais des vidéos de dégustation passez voir tapez la discute en cas voilà si vous voulez moi je suis pas je suis pas méchant comme on dit voilà voilà donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à commenter à partager à vous abonner à cliquer sur la colche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos tchus